Bonjour Clotilde Mravko, vous êtes en direct de Jérusalem, vous avez signé un papier dans le monde du jour, vous avez des informations sur la situation humanitaire à Gaza et vous titrez qu'actuellement un tiers des hôpitaux sont à l'arrêt. Oui effectivement, ce sont les chiffres que m'ont donné le croissant rouge palestinien. Ils sont hors service parce qu'ils ont été bombardés ou bien parce qu'il manque de carburant, parce qu'en fait les hôpitaux ont besoin de carburant pour faire fonctionner les générateurs et avoir de l'électricité. Alors vous le disiez, ce sont des unités de soins intensifs mais également les unités pour les bébés prématuris qui sont les premiers visés si les hôpitaux n'ont plus d'électricité. Et puis comme on l'a dit dans le reportage, les bombardements israéliens se poursuivent sur toute l'enclave. Les hôpitaux sont débordés mais également les secouristes. Pour vous donner un exemple, jeudi, une petite fille de 13 ans était sortie des décombres d'un immeuble de Ragnounis dans le sud de l'enclave après 35 heures sous les gravats. Les secouristes n'ont pas le temps d'aller chercher tous les corps qui se trouvent actuellement sous les décombres et puis quand ils les ramènent, les blessés à l'hôpital, il n'y a pas assez de place. On a des scènes dans les hôpitaux, notamment le plus grand hôpital de Gaza, Al-Shifa, où les gens sont traités à même le sol. Ils sont soignés par des médecins alors qu'il n'y a plus de lit. Ce sont des proches qui portent les perfusions. Un médecin me disait hier qu'il opérait désormais ses patients dans leur chambre puisqu'il n'y a plus de salle d'opération disponible. Et certains racontent également mener des opérations sans anesthésiants parce qu'on manque de médicaments. On manque également de personnel puisque selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 490 soignants ont été tués dans des bombardements depuis le début de la guerre, dont 16 dans l'exercice de leur fonction. Alors l'Organisation mondiale de la santé demande un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Mais pour l'instant, les grandes puissances n'arrivent pas à se mettre d'accord. On l'a vu hier soir au Conseil de sécurité à l'ONU. Et on le verra tout à l'heure à Bruxelles. Merci beaucoup.